Cette vidéo vous présente la cinquième partie de l'analyse de faisabilité d'un projet de production d'électricité, de chaleur et de froid avec le logiciel RedScreenXpan. Dans cette vidéo, nous allons explorer davantage les capacités du modèle en examinant plusieurs exemples. Un grand système de co-génération utilisant une turbine à vapeur, l'utilisation de biogaz et de gaz d'enfouissement dans les systèmes de co-génération et une installation de chauffage et de refroidissement par pompe à chaleur géothermique. Exemple 1. Grand système de co-génération utilisant une turbine à vapeur. Dans les exemples précédents, nous avons sélectionné des moteurs à piston ou des turbines à gaz. Dans la présente analyse, nous allons explorer un système plus complexe qui nous fournira ensuite plus d'options dans la section relative à la stratégie d'exploitation. Pour cette démonstration, nous consulterons les exemples intégrés au logiciel disponibles dans la section études de cas et modèles. Il est possible d'accéder à ces études de cas en cliquant sur l'icône correspondante dans la page d'accueil. Dans la barre de recherche, je vais taper « Turbine à vapeur ». Il y a cinq exemples disponibles, dont trois sont des exemples de co-génération. Je choisirai celui qui contient également de la production de foie. Il est situé aux États-Unis. Notez que cette étude de cas a été inspirée par un système réel. Une description peut être obtenue en cliquant sur le lien hypertexte. Dans la feuille « Lieux », je peux visualiser les données climatiques de la ville de Rochester située dans le Minnesota. Dans la feuille « Installation », une image du site réel est affichée. Dans la feuille « Énergie », j'ai pu constater que deux combustibles ont été sélectionnés. Le gaz naturel et le mazout numéro 6. Il semble que deux prix différents soient suggérés pour le gaz naturel. De plus, puisque le projet est situé aux États-Unis, l'auteur de cette étude a opté pour des unités impériales. Un seul prix est choisi pour l'électricité, ce qui signifie que le prix de l'électricité exportée est égal au prix du marché. En ce qui concerne la turbine à vapeur, on peut conclure que le système utilise deux chaudières à vapeur à haute pression pour l'alimenter. L'une des chaudières utilise le mazoutre et l'autre utilise le gaz naturel. Pendant 75 % de l'année, la chaudière à gaz est utilisée. Pour inclure deux combustibles, l'option « Plusieurs combustibles » a été sélectionnée. Dans la section de la turbine à vapeur, l'option « Sous-tirage de vapeur » a été sélectionnée. Le modèle calcule ensuite la capacité électrique avec extraction et sans extraction. La capacité thermique est également calculée pour les deux cas. Un sous-tirage de vapeur est utilisé pour fournir de la chaleur de qualité supérieure à une charge de chauffage, augmentant ainsi la capacité calorifique du système. Cependant, cette extraction provoque aussi une diminution de la capacité électrique. Voyons maintenant quelle est la meilleure stratégie d'exploitation pour notre projet. Nous pouvons choisir entre trois approches opérationnelles. Pleine puissance électrique a servi à la charge électrique et a servi à la charge de chaleur. Il est aussi possible d'indiquer si notre système utilise un sous-tirage. Cependant, je constate que le système ne peut pas en profiter pour augmenter la capacité thermique. Je suis arrivée à cette conclusion parce que la colonne « Chaleur récupérée » est égale pour tous les cas. Si je reviens à la section « Charge de chaleur » et que j'augmente la charge, je verrai alors qu'en raison de sous-tirage, l'électricité fournie à la charge et la chaleur récupérée varient en fonction de la stratégie d'exploitation. Je clique sur « Annuler » pour revenir à la charge de chaleur initiale. L'option « Asservie à la charge de chaleur » offre le meilleur profit d'exploitation et le meilleur rendement. Bien entendu, si un meilleur prix était offert pour l'électricité pouvant être exporté vers le réseau, les résultats seraient différents. Pour améliorer ce prix, nous pourrions retourner à la section « Électricité et combustible » et y ajouter un nouveau prix d'exploitation. Nous utiliserons 25 sous par kWh. En sélectionnant ce prix dans la section « Stratégie d'exploitation », nous pouvons voir que d'autres options deviennent alors plus attrayantes. En cliquant sur la section « Caractéristiques du système », je peux maintenant passer en revue la conception de mon système qui a pour stratégie de suivre la charge de chaleur. Le système de co-génération à turbine à vapeur fournira 36 % de la charge d'électricité et 90 % de la charge de chaleur, une partie de la charge de chaleur étant l'énergie requise par le système de production de froid. Exemple 2, système de co-génération utilisant un biogaz défini par l'utilisateur. Dans cette démonstration, nous avons pour objectif de créer un combustible défini par l'utilisateur. Nous voulons aussi démontrer comment une charge de chaleur destinée à un procédé pourrait être prise en compte. Dans la section « Études de cas », cherchons maintenant le combustible biogaz en nous servant de l'outil de recherche. Comme exemple, nous choisissons le projet de turbine à biogaz de 30 kW. Le site est aux États-Unis. Le fichier « 6 juin » m'a permis d'apprendre qu'une entreprise du secteur alimentaire envisage l'installation d'un système de co-génération dans l'une de ses fermes. La chaleur récupérée sera utilisée pour maintenir le digesteur à une température appropriée. Dans la feuille « Vieux », il est possible de consulter les données climatiques de la ville de Kenansville située en Caroline du Nord. Si je clique sur la carte et que j'effectue un zoom, je pourrais voir la ferme à partir de la vue satellite. Dans la feuille « Installation », une image du site réel a été importée. Dans la section « Électricité et combustible » de la feuille « Énergie », j'ai pu constater que le biogaz avait été sélectionné en haut de la liste déroulante. Ce combustible a été créé à l'aide de l'option « Biogaz » accessible dans la section « Options » de la barre d'outils. Dans la sous-section « Biogaz », je peux calculer la quantité de biogaz produite par la décomposition biologique de divers déchets. Dans cet exemple, les déchets générés par les porcs sont pris en compte. La ferme comprend 10 000 porcs et le poids moyen est de 68 kg. En fonction de ces informations, le modèle calculera la production de biogaz et indiquera le méthane contenu en fonction du volume. Étant donné que le biogaz est généralement composé de méthane et de dioxyde de carbone, avec des traces négligeables d'autres composés, nous avons supposé que la composition restante est le dioxyde de carbone. Le pouvoir calorifique du combustible est calculé. Les facteurs d'émission doivent être saisis manuellement par l'utilisateur. Ceux-ci seront utilisés dans l'analyse des émissions. Dans la section « Électricité et combustible », le prix du biogaz est de zéro. Le prix local de l'électricité est saisi et le prix d'exportation d'électricité est de zéro, ce qui signifie que l'option « Exportation de l'électricité vers le réseau » n'est pas prise en compte pour ce projet. Dans la section « Charge de chaleur », l'option « Chaleur de procédé » a été sélectionnée pour le type de charge. Tout d'abord, la charge de chaleur de pointe du procédé est saisie. Ensuite, les caractéristiques de la charge peuvent être définies à l'aide de deux méthodologies différentes. La méthode standard permet d'obtenir une charge constante tout au long de la nuit, tandis que la méthode détaillée permet de faire varier la charge mensuellement. Étant donné que dans le projet proposé, le besoin en chaleur sont plus élevés en hiver et moins importants en été, la méthode détaillée a été sélectionnée et la charge est ajustée pour chaque mois de l'année. Le profil de charge du procédé pourrait être visualisé dans le graphique de la section « Caractéristiques de la charge » avec la charge électrique que l'on suppose être de 30 kW constante pendant toute l'année. Cela ne correspond probablement pas à la réalité. Une charge électrique de 30 kW a été définie uniquement pour simplifier l'analyse. Elle correspond à la capacité du système électrique. Dans la section « Turbine à gaz », une turbine Capstone de 30 kW a été sélectionnée dans la base de données de produits. Pour le vérifier, cliquez sur l'icône du panier. La consommation spécifique proposée est assez inhabituelle pour ce type d'équipement. Étant donné que ce nombre n'affecte que la consommation de combustible et que mon combustible est gratuit, la viabilité financière demeurera la même. Mais l'analyse des émissions sera affectée de façon considérable. Cette valeur doit être vérifiée. En cliquant sur le graphique « Contribution des systèmes », je peux maintenant réviser la conception de mon projet. La turbine à gaz fonctionnera à pleine puissance, soit 30 kW toute l'année, sur 5 % de l'année, la période de temps pendant laquelle le système est hors service. Toute l'électricité sera consommée sur place. La chaleur récupérée de la turbine fournira plus de 76 % de la charge de chaleur du procédé. Dans la section caractéristique du système, je pourrais vérifier que la chaleur restante requise sera fournie par une chaudière à biogaz existant. Dans la section sommaire du système, je peux calculer la quantité de biogaz nécessaire annuellement, soit un peu plus de 400 000 mètres cubes, et vérifier si la ferme peut fournir la quantité requise. Oui, la production est largement suffisante. Pour ce qui est des émissions, je constate que ce projet réduirait les émissions de gaz à effet de serre, peu importe la consommation spécifique de mon équipement. Dans la fin « Finance », je peux conclure que la viabilité financière de l'option « Cogénération » est excellente. Si je retourne à la section « Électricité et combustible » et que je clique sur l'option « Biogaz », il y a deux options disponibles. Nous venons de voir l'option « Biogaz ». Nous allons donc cliquer sur « Gaz d'enfouissement ». Ce choix me donne accès à une toute nouvelle calculatrice. Les gaz d'enfouissement peuvent être recueillis dans un site d'enfouissement situé à proximité par un système de collecte des gaz d'enfouissement. Terminons cet exemple par un aperçu d'un projet de gaz d'enfouissement. Dans la section « Fichiers accueils », en cliquant sur l'option « Études de cas », je cherche « Gaz d'enfouissement », puis je choisis l'exemple de production simultanée de chaleur et d'électricité. La section « Gaz d'enfouissement » de la feuille « Énergie » permettra d'estimer le potentiel de génération de gaz d'enfouissement au fil du temps en fonction de la quantité de déchets saisis par l'utilisateur. Le graphique indique l'évolution de production potentielle de gaz et la ligne verte indique la quantité de combustible requise pour le projet proposé. Dans ce cas, une turbine à gaz à cycle combiné pourrait être alimentée avec du gaz d'enfouissement pour produire de l'électricité. Dans la feuille « Émissions », la quantité de gaz consommé, brûlé et émise sera prise en compte. Étant donné que le gaz d'enfouissement a d'énormes répercussions sur l'environnement, la majeure partie des projets de gaz d'enfouissement profiteront d'une réduction très importante des émissions de gaz à effet de serre. Exemple 3. Installation de chauffage et de refroidissement La plupart des exemples que nous avons vus avec l'analyse combinée de production d'électricité, de chaleur et de froid étaient des projets de co-génération. Dans cet exemple, nous allons explorer un projet de production de chaleur et de froid combiné, une installation de pompe à chaleur géothermique. Pour démarrer un projet de pompe à chaleur géothermique, je peux cliquer sur « Feusibilité » à partir de la page d'accueil. Dans « Installation », je peux sélectionner « Production d'électricité, chaleur et de froid » comme type d'installation. Puis « Production de chaleur et de froid » dans « Type ». En fonction de cette sélection, lorsque j'ose la feuille « Énergie », seuls les composants de chaleur et de froid sont affichés dans la barre d'outils et dans le menu de gauche. La dernière étape consiste à ouvrir l'analyse de niveau 3 de la feuille de trou. Je vais défiler jusqu'au coût spécifique du projet et sélectionner « Échangeur de chaleur dans le sol » à partir de la liste déroulante. Cette étape supplémentaire me permettra de dimensionner et d'évaluer le coût de l'échangeur de chaleur dans le sol. Je suis maintenant prête à commencer mon analyse. Pour les besoins de cette démonstration, j'utiliserai plutôt l'analyseur d'énergie virtuelle pour accéder rapidement à un exemple préconstruit. Je vais suivre les étapes similaires. Dans l'analyseur, je clique sur « Production d'électricité, chaleur froid » et sur « Production de chaleur et de froid ». Une analyse de pompes à chaleur géothémiques sera disponible. Pour l'emplacement du projet, je propose d'utiliser Toronto. Comme pour tous les exemples que nous avons abordés précédemment, l'étape 1 consiste à sélectionner les prix de l'électricité et du combustible. À l'étape 2, les charges de chaleur et de froid sont destinées. L'analyseur suggère la charge de chaleur et de froid des bâtiments en fonction des données climatiques de l'emplacement du projet en supposant une isolation moyenne. Le logiciel présentera les profils mensuels des charges de chaleur et de froid dans la section « Caractéristiques de la charge ». Un tableau au bas de cette section fournit un résumé simple des charges de chaleur et de froid ainsi que des besoins en énergie. À l'étape 3, dans la section « Équipements de production de froid », une pompe à chaleur est d'abord sélectionnée à l'aide de la liste déroulante. La capacité a été choisie de façon à ce qu'elle soit égale à la charge de pointe de froid. Dans ce cas, elle est de 40 kW. Cette valeur peut être convertie en tonnes de réfrigération à l'aide du menu déroulant de l'unité. Le coefficient de performance saisonnier est ensuite saisi. L'énergie de refroidissement fournie par la pompe à chaleur est calculée. Étant donné que la capacité de la pompe à chaleur a été conçue pour répondre à la charge de pointe de froid, l'équipement fournit exactement l'énergie de refroidissement requise. Le coût d'investissement a été calculé par l'analyseur. Ce coût devrait inclure le coût de la pompe à chaleur et le coût de l'installation de la boucle verticale. Nous expliquerons plus tard comment la valeur a été obtenue. Aucun système de production de froid de pointe n'est requis. Des étapes similaires ont été suivies dans la section « Équipements de production de chaleur ». Nous supposons ici que la pompe à chaleur choisie pourra également répondre à la charge de chaleur de pointe. Étant donné que le coût de la pompe à chaleur a été saisi dans la section « Équipements de production de froid », aucun coût n'est inscrit dans cette section. À l'étape 4, la section « Caractéristiques du système » présente un résumé simple de la totalité du système. Le sommaire du système affiche notamment l'électricité consommée par la pompe à chaleur pour les saisons de chauffage et de climatisation. Dans le tableau des coûts, le niveau 3 a été automatiquement sélectionné par l'analyseur. Dans la sous-section « Systèmes de production de froid », un coût est saisi pour la pompe à chaleur uniquement. Ensuite, dans la section « Infrastructures connexes », en utilisant l'option « Coûts spécifiques au projet », nous choisissons la sous-section « Échangeurs de chaleur dans le sol ». En cliquant sur l'icône, l'utilisateur peut accéder à de nouveaux champs propres à l'échangeur de chaleur. En effet, cet outil permet de dimensionner la boucle et d'estimer l'investissement requis pour un système d'échangeurs dans le sol. Trois options sont disponibles. Il y a les échangeurs de chaleur à boucle fermée horizontale, verticale et à eau souterraine. Pour effectuer les calculs, certaines informations sont nécessaires. Nous avons besoin de la capacité de la pompe à chaleur, de la charge moyenne et des caractéristiques du site. Dans cet exemple, une boucle fermée verticale a été choisie. La capacité a été copiée directement de la feuille énergie. La nature du sol a été sélectionnée, roches, friades et tendres. Les conditions climatiques ont été copiées de la feuille lieu et le critère de conception choisi est le 3. La superficie requise pour le système est calculée et doit être comparée à une superficie disponible. Le modèle calcule la capacité des pompes de circulation, la quantité de fluide caloportable et la longueur des tuyaux. Les différents coûts sont également calculés. En cliquant sur OK au bas du formulaire, les principaux résultats sont automatiquement collés dans la feuille de coût. Le coût d'investissement total du système, y compris le coût de la pompe à chaleur et de l'échangeur de chaleur dans le sol, est alors calculé. Dans ce cas, il est d'environ 33 000 $. Pour être cohérent, l'analyseur prend le coût total calculé dans la feuille de coût de niveau 3 et le colle dans le champ « coût d'investissement » de l'équipement de production de froid de la feuille d'énergie. Pour notre exemple, la feuille émission montre une réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'analyse financière conclut que notre projet est rentable.